Monsieur Thierry Messon, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Monsieur Messon, la Syrie est toujours au cœur de l'actualité internationale. La Russie propose d'organiser une conférence internationale élargie pour trouver une solution. La Russie et la Chine se disent toujours encore opposées à toute intervention militaire étrangère en Syrie. D'autre part, l'émissaire de l'ONU, Kofi Annan, propose la création d'un groupe de contacts international. Comment expliquez-vous ces nouvelles évolutions relatives à la Syrie ? Eh bien, les déclarations des uns et des autres visent à promouvoir leur propre vision des choses. Donc, M. Annan, qui est piloté par les États-Unis, essaye d'empêcher une initiative russe. Les Russes, pour promouvoir leurs propres idées, veulent créer leur propre groupe de contacts. Et quelle est leur idée ? C'est simplement que puisque l'OTAN veut la guerre, eux, ils doivent avoir une proposition militaire pour la paix. Donc, chaque fois maintenant que les États-Unis et leurs alliés avancent une possibilité d'intervention militaire de l'OTAN avec ou sans mandat des Nations Unies, eux préparent en face un déploiement possible de troupes d'interposition d'une force de paix avec ou sans mandat de l'ONU qui serait déployée par l'Organisation du Traité de sécurité collective, c'est-à-dire par la Russie et ses alliés. Selon le secrétaire général de cette organisation, il y a la possibilité de déployer presque instantanément une force de paix de 20 000 hommes que nous pourrions appeler les « chaps câbleux ». Et qu'est-ce que signifie en fait cette proposition de Kofi Annan de créer un groupe de contacts international ? « Il essaye de prendre de vitesse les Russes pour les empêcher de mener à bien leurs propres projets. C'est une course de vitesse entre les uns et les autres. Les États-Unis, représentés par Kofi Annan, ne veulent pas perdre la main, l'initiative. Mais en face d'eux, la Russie est en train de construire son propre projet. Elle refuse d'être placée de manière perpétuelle devant des faits accomplis et devant une fuite en avant. L'idée de déployer des « chaps câbleux » comme ça, 20 000 hommes, ce serait un moyen à la fois de s'interposer entre les belligérants à l'intérieur de la Syrie, le gouvernement et l'opposition armée, et en même temps, pour les Russes, ça serait un moyen d'arrêter les combattants étrangers et de les placer sur la scène internationale pour demander des comptes aux grandes puissances qui soutiennent ces combattants étrangers tout en continuant à le nier. Il y a un moment où Kofi Annan veut que les autres pays comme la Chine, la Russie, l'Iran jouent en fait un rôle pour trouver une solution pacifique, négocier au problème de la Syrie. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a fait part de son opposition à ce que l'Iran joue un rôle là-dessus. Et le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, aussi dit que l'Iran ne doit être en aucun cas associé à cela. Comment peut-on évaluer cette prise d'opposition de Paris et de Washington sur ce sujet ? Est-ce que cela veut dire que les Français et les Américains ne souhaitent absolument pas une solution négociée au problème de la Syrie ? Écoutez, c'est un peu la quadrature du cercle cette affaire. Si on veut trouver une solution en Syrie, il faut que tous les protagonistes se retrouvent autour d'une table. Et il faut qu'on propose à chacun une sortie honorable. Or, que se passe-t-il aujourd'hui ? C'est une attaque concertée des puissances occidentales et du Golfe contre la Syrie. Et la Syrie elle-même fait partie d'un réseau d'alliances incluant l'Iran, la Russie, la Chine. Donc, si on veut discuter, il faut que tout le monde se retrouve autour de la table. Il ne sert à rien de s'inventer de cette manière. Il y a une constante maintenant dans l'attitude des Occidentaux. C'est de vouloir exclure systématiquement certaines puissances régionales ou internationales. Donc, ils ont une obsession face à l'Iran. Ils veulent exclure l'Iran de toute négociation. Bon, mais il faut... Voilà, c'est une réalité. L'Iran est une puissance régionale absolument incontournable. Donc, cette attitude est quelque chose d'un peu enfantin. Une dernière question, M. Messon. On a parlé en fait de l'Iran, de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la France, et également de certains pays arabes de la région. Il y a un autre pays aussi qui est actif dans ce domaine, c'est la Turquie. Le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, a dit tout récemment que son pays n'a pas l'intention de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Syrie, mais tout le monde connaît en fait la politique que les Turcs et les autorités d'Ankara poursuivent vis-à-vis de Damas. Je pense que M. Erdogan a maintenant quelques soucis avec son Parlement, puisque un de ses partis d'opposition a mené une enquête sur les camps de réfugiés syriens à l'intérieur de la Turquie. Donc, vous savez qu'il y a des camps importants qui ont été construits par le gouvernement turc, et que des réfugiés ont été enregistrés en grand nombre, reconnus par les Nations Unies. Ils reçoivent alors des subsides des Nations Unies, mais aussi du gouvernement turc, qui dit agir dans un but humanitaire. Alors, des députés turcs se sont rendus dans ces camps de réfugiés, et ils ont pu constater par eux-mêmes que les camps étaient vides. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui ont été enregistrées par les Nations Unies comme réfugiés ne résident plus dans ces camps. Donc, d'après les députés turcs, en fait, il ne s'agit pas du tout de familles comme on l'a présenté, de réfugiés, de civils, mais il s'agit de combattants, et ces camps ont été transformés en bases militaires. Les députés turcs ont pu constater la présence de toutes sortes d'armes dans ce camp vide. Et ils estiment qu'au moins un millier de personnes, au moins un millier, sont donc des combattants qui font le va-et-vient à travers la frontière turco-syrienne. Donc, ils ont ce camp militaire comme base arrière, et ils vont faire des incursions et des attaques à l'intérieur de la Syrie. Ceci tout en abusant du système des Nations Unies pour avoir la protection des Nations Unies et une aide financière, et d'autre part, subventionnés directement par les autorités turques qui sont responsables de ce trafic. Les députés turcs sont même allés plus loin, puisque dans une question orale au gouvernement et à l'Assemblée, ils ont demandé à M. Erdogan si les combattants financés par la Turquie dans ce faux camp de réfugiés ne seraient pas impliqués dans l'attaque de la région de Houla et dans le massacre qui a suivi. Donc, on attend les réponses de M. Erdogan.